Soit un système de référence OIJK de l'espace. Quelles sont les équations des plans contenant respectivement deux axes de coordonnées ? D'abord, nous dessinons un tel système de référence OIJK de l'espace. Le plan qui contient l'axe des X et l'axe des Y, c'est ce plan bleu alpha. Et un point P appartient à ce plan alpha, si et seulement si le vecteur OP est combinaison linéaire des vecteurs I et J. Donc, OP est égal à lambda fois I plus mu fois J. Voilà déjà une équation vectorielle du plan alpha. Et cette équation vectorielle ne contient que des vecteurs liés. Donc, nous pouvons écrire exactement la même équation, mais avec des coordonnées. La coordonnée de OP, c'est celle-là. Et puis, est égale à lambda fois. Est égale à lambda fois. La coordonnée de I, c'est 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ensuite, plus mu fois. Plus mu fois. La coordonnée du vecteur J, qui est 0, 1, 0. 0, 1, 0. Écrivons ces trois équations un peu plus simplement. Et voilà, nous avons des équations paramétriques du plan alpha. Mais nous voyons que la troisième équation ne contient pas de paramètres. Par conséquent, cette troisième équation, c'est automatiquement l'équation cartésienne du plan. D'ailleurs, un point P appartient à ce plan alpha, si et seulement si sa cote est nulle. Donc ça, on pouvait le prévoir à l'avance. Si un point P est dans alpha, alors sa cote est nulle. Et si la cote d'un point est nulle, alors le point se trouve dans alpha. Regardons maintenant pour ce plan beta, qui contient l'axe des Y et l'axe des Z. Un point P appartient à ce plan beta, si et seulement si le vecteur OP est combinaison linéaire des vecteurs J et K. Donc OP est égal à lambda fois J plus mu fois K. Voilà une équation vectorielle du plan beta. Équation vectorielle qui ne contient que des vecteurs liés. Donc nous pouvons écrire cette équation sous forme de coordonnées. La coordonnée de OP est égale à lambda fois la coordonnée du vecteur J plus mu fois la coordonnée du vecteur K. Le vecteur K a bien pour coordonnées 0, 0, 1. 0, 0, 1. Écrivons ces équations d'une façon plus simple. Voilà trois équations paramétriques de ce plan beta, dont la première ne contient pas de paramètre. Alors c'est automatiquement l'équation cartésienne. D'ailleurs, si un point est dans ce plan beta, alors son abscisse X doit être nul. Et si un point a pour abscisse 0, alors il est forcément dans ce plan beta. Regardons maintenant le troisième plan. Ce plan gamma contient l'axe des X et l'axe des Z. Un point P appartient à ce plan gamma si et seulement si le vecteur OP est combinaison linéaire des vecteurs I et K. Donc OP est égale à lambda fois I plus mu fois K. Voilà une équation vectorielle de ce plan gamma. Équation vectorielle qui ne contient que des vecteurs liés. Donc nous pouvons de suite écrire la même équation sous forme de coordonnées. La coordonnée de OP est égale à lambda fois la coordonnée de I, c'est-à-dire 1, 0, 0, plus mu fois la coordonnée de K, c'est-à-dire 0, 0, 1. Écrivons ces équations d'une façon plus simple. Voilà trois équations paramétriques de ce plan gamma, dont la deuxième ne contient pas de paramètre. Alors forcément cette deuxième équation, c'est l'équation cartésienne de gamma. D'ailleurs, un point P appartient à ce plan vert gamma si et seulement si son ordonnée Y est égale à 0.